Comment est notre consécration face au Seigneur ce matin, dans le temps que l'Église vit présentement? La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont été prédestinés à être transformés deviendront à l'image de Christ. Si je prends un tableau de peinture et quelqu'un nous demande de faire une représentation de ce tableau, on va se consacrer totalement, on va s'appliquer, on va avoir une discipline, il va y avoir des règles pour faire ce tableau pour qu'enfin qu'il soit authentique, qu'il ressemble au tableau qui nous a été donné. C'est la même chose pour la consécration d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons être à l'image de Christ. Nous devons marcher dans la sanctification, constamment dans la sanctification. Romains 8, 29 nous dira ceci, Paul dira ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a aussi prédestinés à être semblables, être semblables, pas être comme Christ, mais être semblables. Prédestinés, un adjectif. Donc le dessin est, soit tu demeures heureux, ou soit tu sois malheureux. Ceci est fixé d'avance. Tous ceux qui sont prédestinés à être transformés deviendront à l'image de Christ. La prédestination est une détermination fatale et immuable. Des événements futurs, c'est un décret éternel de Dieu, en ce qui concerne la fin de toute chose. « Soit pour le salut éternel, soit pour un feu qui ne s'éteindra point. » Alors nous devons nous consacrer à marcher constamment dans la sanctification, se sanctifier, sanctifier nos actions, sanctifier nos paroles, faire attention à ce qu'on dit dans notre bouche, faire attention à nos actions, « On sert un Dieu puissant. » Comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira ceci, dans l'évangile de Matthieu 3, 12, « Jésus a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille d'un feu qui ne s'éteindra point. » Vous savez, depuis le commencement du monde, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces paroles. Mais ces paroles sont dures à saisir, moi-même j'ai de la misère à les saisir. Dieu a prédestiné des gens au salut et il a prédestiné des gens à la condamnation. Pourquoi des gens à la condamnation? Est-ce que Dieu sait toutes choses? Est-ce que Dieu connaît toutes choses? Est-ce qu'il n'est pas... Tout lui est assujetti. Tout lui appartient. Il connaît. Le chrétien transformé, né de nouveau, doit se reconnaître dans ce message. Je suis sauvé par grâce. Un don gratuit de Dieu. Un don qui a été donné à la croix du calvaire par le Christ lui-même. Par son sang. Le but précis de Dieu est que tous, et que tous ceux qui ont été appelés parviennent à la ressemblance de son Fils. à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4.13 C'est le prix à payer pour marcher dans la vocation céleste. Et cette manche céleste est de gloire en gloire. Qui veut dire transporter, transformer dans un autre niveau de gloire vers une manifestation de la puissance de la personne de Jésus-Christ dans chacune de nos vies. Transformer continuellement prédestiner à rentrer dans la gloire qui nous est promis par le Christ en marchant dans les voies de Dieu. Amen. Et cela signifie une sanctification progressive. plus qu'on va se consacrer, plus que Christ va se révéler dans notre marche en lui. Plus qu'on va se consacrer, plus qu'on va se rapprocher de Dieu, nos vies vont changer. plus de prières, plus de relations, plus de communion, plus d'intercessions, plus de sanctification, toujours plus, plus. Et c'est là qu'on va rentrer dans notre destinée en Christ. Marcher avec lui. L'Aboutropole va dire dans 2 Corinthiens 3.18 «Nous tous, donc le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés comment? Par l'Esprit du Seigneur. Pour être transformés, il faut naître de nouveau. C'est impossible d'être transformés si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous n'avons pas une foi authentique devant Dieu. C'est impossible qu'une personne puisse être transformée s'il n'est née de nouveau, s'il n'est née d'eau et d'esprit comme Jésus a dit à Nicodème. C'est impossible qu'une personne puisse être transformée s'il n'est pas passé par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on va voir les fruits, on va voir la foi, on va voir la passion, on va voir le désir de s'approcher de Dieu. On va avoir une conviction forte en nous, on va avoir la révélation du ciel en nous, en sachant que Jésus est venu nous chercher, nous saisir pour nous faire progresser et croire dans son royaume. C'est impossible si une personne n'est pas née de nouveau, qu'elle soit transformée et qu'elle puisse se consacrer. C'est impossible. Ça prend vraiment la nouvelle naissance et ça prend vraiment l'humilité. Dans 2 chroniques 7 14, ce verset a été longtemps sur les murs des assemblées des églises de chroniques 7 14. Dieu veut une église consacrée à lui. Dieu veut une église qui lui appartient en main propre, non partageant des choses du monde et les emmenant dans l'église. Si on a un pied dans le monde et un pied dans l'église, c'est des chrétiens tièdes. Nous sommes pas brûlants dans ce cas-là si on a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Nous sommes tièdes et nous savons ce que la parole de Dieu dit pour ceux qui sont tièdes. Je vais vous vomir de ma bouche. Nous savons que dans les temps qu'on vit présentement, l'apostasie prend de plus en plus d'ampleur dans l'église. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi, l'abandon de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui a été prédestiné pour l'église, tout ce qui a été promis et scellé par le Saint-Esprit. Plusieurs sont séduits dans ces temps de la fin. Plusieurs sont séduits et on ne peut pas avoir d'amis dans l'église. Tu as un frère dans l'église, mais des amis, non, parce qu'un ami, ça peut t'amener à être séduit dans ce monde. Ça devient un compromis dans ta vie. C'est mon ami. Ce n'est pas grave. Il est correct. Il vient à l'église. Oui, mais il vient à l'église, mais dans la semaine, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce qu'il fait dans la semaine. Il boit dans la semaine. Il boit de l'alcool dans la semaine. Il va d'un bar dans la semaine. Il parle mal. Il blasphème. Il transgresse les lois de Dieu. Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes une fois pour toutes. Nous devons entrer dans ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Jésus est ce chemin. L'église, nous devons comprendre que ce chemin est Christ. Et si ce chemin est Christ, nous devons lui ressembler. Nous devons se consacrer comme lui s'est consacré, Jésus. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix. Sans compromis. Il était dirigé par l'esprit du Père. Par qui sommes-nous dirigés, nous? Par l'esprit du Père, la même chose. Jésus est venu comme homme, en chair et en os sur cette terre, comme nous. Il a été tenté comme nous. Il a été séduit comme nous. Mais il a toujours gardé la parole de Dieu, de son Père. Il a toujours été obéissant. C'est pour ça qu'il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si nous sommes obéissants, si nous sommes consacrés à la parole de Dieu, si nous nous laissons transformer de gloire en gloire, en marchant dans la sainteté, dans la sanctification, Dieu va pouvoir à tous nos besoins. Il veut bénir son Église. Mais la question est, l'Église, veux-tu se laisser bénir par Dieu? Depuis des années, bien des années, ça fait 22 ans qu'on est au Seigneur, chérie, je ne me souviens jamais. 28, 28, ça passe vite. 28 ans. Et plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on voit la parole prophétique que Jésus a déclarée, déclarée. Est-ce que je vais trouver la foi lorsque je vais revenir? Est-ce que je vais trouver un peuple sanctifié, maman, marchant dans mes voies? Est-ce que Jésus va trouver la foi en revenant? Est-ce qu'il va trouver l'Église consacrée comme lui le veut? Il va avoir une Église à part du monde. Il va avoir un peuple mis à part du monde. Si on vient à l'Église et on participe à toutes sortes de choses dans ce monde, mais nous ne nous faisons pas partie de l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ a été mise à part de ce monde. Comme Israël a été mise à part de ce monde. L'Olivier franc, Israël, la branche naturelle qui a été greffée après cet Olivier franc et nous, co-héritiers, nous avons été greffés après cet Olivier franc. C'est un privilège qu'on a d'avoir été choisi. Il faut le réaliser, frère. C'est pour ça qu'il faut qu'on abandonne les choses de ce monde. Pour rentrer dans les lieux célestes, il y a un prix à payer. Pas un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église. Ton prix, tu viens de le perdre. On vient de le perdre, notre prix. C'est consacrer notre vie totalement à Christ. Totalement. Dieu veut une Église consacrée. Deux chroniques 17-14 le dit. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu ne peut pas faire tout pour nous. Ce n'est pas une machine distributiste, Dieu. Ce n'est pas un grichet automatique non plus. Les gens demandent et demandent à Dieu. Mais qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Demandons de bonnes choses. Dieu connaît nos besoins. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu as prescrit pour moi. Je veux faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Saisis-moi, Seigneur. Amène-moi avec toi. Que ton battement de corps vienne dans mon corps. Que je puisse saisir la vie éternelle. qui est en Jésus-Christ. Et non seulement un nom, Jésus-Christ, parce que les démons le connaissent aussi. Ils connaissent son nom. Fils de l'homme, comment se fait-tu? T'es venu avant ton temps? Tais-toi. Ça ne te regarde pas. J'ai une mission enfin. Dans deux chroniques, 714, il dit que si mon peuple sur qui a été invoqué mon nom, Sumini, l'humilité, l'humilité est très importante dans notre marche avec Christ, avec Dieu. L'humilité va nous porter vers la repentance en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant nos erreurs. Aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas nos erreurs, nous ne marchons pas dans l'humilité. Nous marchons avec un cœur orgueilleux. Moi, je l'ai la faire. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais comment régler ma vie. Mais on dit vouloir suivre la parole de Dieu. Mais on veut dire à Dieu en même temps quoi faire. On n'a pas à dire à Dieu quoi faire. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Sumini prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si on se détourne de nos mauvaises voies et on doit reconnaître nos mauvaises voies, si on ne reconnaît pas nos mauvaises voies, nous restons dans nos péchés. Et ce péché n'est pas pardonné si nous restons dans ce péché. Mais si nous nous humilions devant Dieu, si nous reconnaissons que nous avons péché. La parole dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors on ne peut pas dire que moi je n'ai pas péché. Tous ont péché. C'est seulement de reconnaître nos péchés. De reconnaître la grandeur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Revenons au verset 17 de 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul va déclarer ceci. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Éternel des armées est le même qu'il nous a présenté aussi dans l'Ancienne Alliance autant dans le Nouveau Testament. C'est le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Et c'est l'Esprit de Christ. Christ est dans le Père et le Père est en Christ. Amen. Amen. Paul dira « Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. » De quelle liberté parle-t-il? De quelle liberté Paul voulait parler au juste? Faire ce qu'il nous plaît de faire, de suivre tout ce qui est contraire à la vérité, sans se soucier des conséquences qu'il peut y avoir dans nos vies? Faire de la grâce aucun cas. Vous savez, la grâce nous a été donnée, c'est un don gratuit de Dieu. La grâce représente Christ lui-même. La sagesse représente Christ lui-même. C'est-tu parce qu'on a été sauvé par grâce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut faire? La grâce ne permet pas de pécher, la grâce nous empêche de pécher. Et nous avons pris cette grâce comme si on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire. On voulait faire. Si on marche comme qu'on marchait auparavant, avant d'avoir reconnu Christ, où est la repentance et où est la nouvelle naissance? Où est notre foi? Si nous marchons comme nous avons marché autrefois, nous qui étions morts, mais il n'y a pas de fruits. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et un arbre va porter beaucoup de fruits. Il va s'approcher de Dieu. Il va proclamer la vérité. Il va proclamer aux gens son sauveur. Il va être fervent dans la prière. Il va être passionné de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu. La parole de Dieu n'est pas donnée à des élites ou des hommes de Dieu ou des prophètes ou des docteurs ou des pasteurs. La parole de Dieu est parvenue à tous et chacun pour que ça fasse un ensemble solide. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Transformé de gloire en gloire, sanctifier nos voies. La sanctification est importante. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que veut dire cette parole? Personne ne va voir le Seigneur si la lumière n'est pas en nous. Si nous ne sommes pas sanctifiés par l'Esprit de Christ, le monde ne verra pas la lumière en nous. C'est impossible. il est temps que l'Église de Christ que je fais partie moi-même, nous entrons dans cette sanctification, cette parole révélée qui vient du ciel pour chacun d'entre nous. Dieu est amour, Dieu veut nous donner, Dieu veut bénir son Église, qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse lire la parole, qu'on puisse étudier la parole. Le manquement de l'Église aujourd'hui, dans cette génération, il y a un manquement de lecture, il y a un manquement d'apprentissage, il y a un manquement de recherche vers Dieu. Trop souvent, nous sommes accrochés aux choses de ce monde, aux activités de ce monde. La chair doit mourir. Notre chair doit mourir. Je dois mourir. Je dois mourir totalement pour plaire à mon Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car celui qui croit, il faut qu'il s'approche de Dieu. Est-ce que nous nous approchons de Dieu comme la parole de Dieu nous dit, comme les prophètes l'ont dit dans l'Ancien Testament? « Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. » Il n'a pas dit le contraire. « Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. » Dieu n'a pas dit « Je vais m'approcher de vous et tu vas venir vers moi. » Non, il a dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Il est difficile dans ces temps de la fin de suivre le Seigneur. La parole nous le dit, les prophéties nous le disent. Il y a des révélations mésianiques qui n'est pas arrivées. Yeshua dans les derniers jours n'est pas arrivé encore mais Dieu prépare son Église pour cela. Dieu prépare l'enlèvement de son Église. Est-ce que je vais faire partie de l'enlèvement de son Église si je me consacre, si je cherche et si je fais la volonté de Dieu? Oui! Mais si je participe à toutes sortes de choses qui sont dans ce monde plus que Dieu, je vais manquer le bateau. C'est sûr que je vais manquer le bateau. Je vais manquer le bateau. C'est sérieux la parole de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Sa parole est oui, Amen, il est la résurrection. Mais nous sommes tellement entourés de ténèbres autour de nous. Nous devons prendre nos armes offensives et défensives pour faire reculer les ténèbres. Nous avons cette autorité en fin de Dieu. Bien-aimés, nous avons cette autorité de dire, va-t'en, éloigne-toi de moi. Nous avons cette autorité en disant, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ pour renverser tout raisonnement et ton auteur et ton mur qui veut s'élever au-dessus de mon roi. Tu t'éloignes de moi. Il est écrit. Le diable a dit à Jésus également, il est aussi écrit. Mais Jésus a dit, il est écrit. Tu ne t'entres à point le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Hallelujah. J'aime servir le Seigneur. Est-ce que vous aimez servir le Seigneur? C'est servir le Seigneur. Plus qu'on va s'approcher, frère, de Dieu, plus, oui, les combats vont devenir de plus en plus forts. Prenez une armée. S'il reste en arrière, s'il nous reste en arrière constamment et on ne va pas de l'avant. Il ne se passe à rien. Mais si on va au front, si on avance, on va à la guerre. Il dit là, Satan, c'est assez. That's enough. On ferme la switch, on s'en va par là et tu tasses. Parce qu'il y a des âmes à aller chercher. Il y a des âmes qui se perdent dans la nation. Puis Dieu a choisi des serviteurs pour aller les chercher. Et l'Église doit se lever pour aller les chercher. Le Seigneur ne s'a pas appelé à être assis sur des bancs dans l'Assemblée. Merci, pastor. J'aime l'humour du pastor. C'est une vérité quand même, pastor. Gloire à Dieu. Moi, je prends tout. Oui. Gloire à Dieu. Formidable, le Seigneur. Formidable. On ne peut pas faire de la grâce ce qu'on veut. La grâce nous empêche de pécher. Depuis des années, nous pouvons dire, ah, la grâce, on est sauvé par grâce. On n'a plus rien à faire. On a confessé le Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, viens dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur sauveur de ma vie. Prends ma vie. prends le contrôle de ma vie. Prends tout. C'est des confessions qu'on a faites. Prends tout. Sois le maître de ma vie. Contrôle ma vie. Mais, est-ce que c'est venu d'un cas réellement sincère lorsqu'on a confessé le Seigneur Jésus en disant, je vais te suivre, Seigneur. Je vais te suivre, Seigneur. Je vais te suivre, Jusqu'à la mort, je vais te suivre. Est-ce que, lors de notre confession de foi, est-ce qu'on a réalisé l'importance des paroles qu'on a dit de notre bouche en disant, je vais te suivre. si on regarde les temps en ce moment, ça parle. Ça parle. Beaucoup ont confessé, beaucoup se sont fait baptiser en disant, oui Seigneur, je vais te suivre. tantôt je parlais d'une vraie repentance, d'une vraie conversion, naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau va voir le royaume des cieux, va voir le royaume de Dieu, mais celui qui n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. L'homme animal ne peut recevoir les choses de Dieu. Il ne peut les comprendre non plus. Je parle de la chair. Il ne peut comprendre. C'est spirituellement. Dieu est esprit. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons le suivre en esprit et en vérité. C'est la parole de Dieu. Paul parle de la liberté du péché, libérer des exigences de la loi, libérés d'une mort certaine, sans espérance et sans vie. Nous ne pouvons pas rester dans cette loi du péché en disant que nous n'avons pas péché, nous avons reçu la grâce et tout est beau. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Jean 8, 32, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Un disciple consacré qui a une foi authentique et qui marche dans l'amour, l'obéissance du Seigneur, Jésus recevra les révélations du ciel et reconnaîtra la vérité divine et va se détourner du péché. Il ne pratiquera pas le péché car il a reçu la révélation en ce qui concerne la pratique du péché. Un enfant né de nouveau, repenti, humilié, a reconnu le péché. Il doit s'en détourner. 1 Jean 3, 6 dit, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Non, si nous pratiquons le péché, si nous partageons les choses sacrées de Dieu avec les choses du monde, nous pêchons. Est-ce que nous avons, est-ce que nous reconnaissons notre péché dans ce cas-là? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous marchons de progrès en progrès ou nous restons constamment dans ce péché et pratiquons le péché? Celui qui pratique le péché, la parole nous dit que ça amène à la mort. Nous devons nous détourner du péché. Si nous avons reçu cette grâce sur nous, qui est Christ, nous allons reconnaître que nous sommes premièrement pécheurs et l'Esprit de Dieu va nous avertir que si nous péchons, « Oh, 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 Marc-André, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Reviens, approche-toi, approche-toi plus de moi. » C'est de faire mourir la chair. Il n'y a pas personne de parfait. Christ est parfait. Dieu demande qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Le Père dit, « Soyez parfaits comme je suis parfait. » C'est spirituellement qu'il parle, pas charnellement, parce que charnellement, on est imparfait. Il n'y a pas personne de parfait. Mais spirituellement, Dieu nous voit déjà dans les lieux célestes, avec Christ, la ressemblance du Fils de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 119, le psalmiste va nous dire ceci, le psaume 119, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu est la meilleure arme dont nous disposons qui va nous protéger du péché. C'est la meilleure arme qu'un enfant de Dieu peut avoir. Le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint va nous garder du péché, va nous éloigner du péché, parce que c'est la parole de Dieu. Mais si on ne la lit pas, on ne peut pas le savoir. Vous savez, on est des auditeurs un peu oublieux, on entend la parole, est-ce qu'on entend réellement la parole, est-ce qu'on la met en pratique la parole, est-ce qu'on veut premièrement la mettre en pratique, est-ce qu'on vient à l'Église juste pour venir à l'Église, ou bien on vient à l'Église premièrement pour donner et deuxièmement pour recevoir. On a quelque chose à donner chacun d'entre nous. le temple du Saint-Esprit, on doit s'exhorter les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres. Si tu vois ton frère péché, reprends-le avec douceur, ramène-le. Mais si tu laisses aller et si tu vois, Jésus te voit aussi. Reprends-le avec douceur pour pas qu'il tombe dans les griffes de Satan. si tu aimes ton frère et ta sœur, tu vas dire, oh, frère, non, reviens. Le Seigneur dit ceci. Amen. Nous savons que nous devons faire des efforts dans tous les moments de notre vie, car à tout moment viennent des distractions. La attention nous guette dans tous les tracas de la vie et cela vient de toutes sortes de convoitises qui risquent d'étouffer notre marche, notre relation, notre consécration, notre sanctification avec le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 4, 19, Jésus a dit à ceux qui ont appelé et leur dit suivez-moi et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. si vraiment nous avons reconnu l'amour de Dieu et les richesses de Dieu, nous avons l'obligation de marcher dans la sanctification, oublier ce qui est en arrière et entrer dans notre destinée, la vocation céleste. C'est notre destinée, enfants de Dieu, de entrer dans la vocation céleste. Oublions le monde corrompu où nous étions auparavant lorsque nous marchions dans les ténèbres et pratiquions nous-mêmes le péché. Nous étions là auparavant. Nous pratiquions le péché. Maintenant que nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, maintenant que nous nous sommes fait baptiser, nous avons accepté et nous avons passé par la nouvelle naissance, nous n'avons aucune excuse pour nos péchés. Jésus a dit maintenant que vous avez vu mes oeuvres, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés parce que vous avez vu mes oeuvres, vous n'avez aucune excuse. Qu'on ne puisse pas essayer de se justifier sur toutes sortes d'actions ou toutes sortes de paroles en disant non, non, non. Si on a péché, on a péché, reprends-toi puis reviens. On peut s'humilier devant Dieu et dire oui Seigneur, j'ai péché contre toi, je veux revenir. Jésus a dit vous n'avez aucune excuse. Quand même que vous viendriez devant moi et vous dire non, 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 je n'ai pas péché Seigneur. vous avez péché repentez-vous vous n'avez aucune excuse pour vos péchés a dit Jésus. Je n'ai aucune excuse pour mes péchés. Il faut que nous reconnaissions nos fautes et nos péchés si on veut avancer dans l'œuvre de Dieu. Aussi longtemps que l'être humain que l'homme sur la terre ne reconnaîtra pas ses fautes et ses péchés ne peut pas avancer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas c'est impossible. C'est impossible. Nous savons que lorsque Pierre et Jean Pierre et Jean ont reçu réellement la révélation de la résurrection de l'amour de Dieu. La vérité le don de la grâce ils se sont consacrés complètement. Ils ont commencé à marcher dans les traces de Jésus. Repentant, sanctifiant, leur marche, leur vie. Ils ont tout abandonné. Pierre et Jean ont suivi Jésus ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Ils ne sont pas posés de question. Pourquoi ils ne sont pas posés de question? parce qu'ils ont cru que c'était le fils de Dieu, le Messie qui accordait une vie éternelle, une vie qui ne mord pas et qui accordait le bonheur, la joie, la paix et tous ces dons de l'amour, tous les attributs de Dieu. si nous prenons n'importe qui qui fait du sport, un athlète qui fait du sport, il va se consacrer à son sport. Il va se donner totalement son sport. Il va être en règle avec toutes les choses que son coach va lui avoir dit. Il va être discipliné. Il va être conscient de tout ce qu'il a à faire. il va courir pour remporter le prix. Il va se soumettre à toutes les règles qui lui ont été présentées devant lui pour avoir un bon résultat. Mais c'est pareil pour l'enfant de Dieu. Il y a des règles dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Il y a des prescriptions. Il y a des commandements. Ici, nous ne suivons pas ça. On ne peut pas avancer. Il faut être soumis aux exigences de Dieu. Peu importe le pasteur s'il y a tort ou s'il y a raison. On doit être soumis au pasteur. Le pasteur dit ça. On fait ça. Selon la parole, toujours. Si le pasteur est dans le champ, on ne peut pas le suivre. S'il veut se faire en bas du pont, il n'ira pas avec. On ne peut pas se fier à un homme. Non. Non. Et tu me dis déjà, ça passe donc bien vite. Je viens de faire une page. C'est parfait. C'est la journée du Seigneur. Continue. Non, mais dans ce message, j'aime amener ce message-là. J'ai sept parties de ce message-là. Je ne pourrais pas tout apporter. Mais, le plus important dans nos vies, c'est qu'on soit consacré au Seigneur. Consécration. Quand on se consacre à quelque chose, on doit y aller à fond. Tu sais, comme un employeur va t'engager, bien là, il va dire, tu as ça à faire. Bien là, si tu t'assis et tu fais rien, il va dire quoi? Voyons, je t'ai dit de faire ça. Tu ne fais pas? Tu n'auras pas beaucoup d'avancement. La porte est là. Dieu demande d'avancer, pas de reculer. Pas d'aller en arrière. Il nous parle, va vers le but. Il y a trois récompenses que Dieu donne dans le royaume des cieux, vous savez. Il y a trois couronnes. La couronne de justice, de gloire et de vie. C'est des récompenses que, malheureusement, je vous le dis, pas tous vont avoir ces récompenses. Pas tous. Certains vont avoir ces récompenses. d'autres ne l'auront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés, mais Dieu a des récompenses en haut. Pour ceux qui le recherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et qui donnent leur vie, qu'on donne leur vie à Christ, qu'on donne leur vie aux gens de l'extérieur. Ils ont besoin de savoir. les gens de l'extérieur vont me dire, « Ah, chale-moi pas avec ton Jésus, regarde, t'es-tu bien capoté avec ça, toi? » Ben oui, je suis bien capoté. Je suis bien capoté. Ben, c'est pour toi, mon ami, c'est parce que si je ne t'en parle pas, je ne t'aime pas. Il y en a qui gardent injustement la vérité captive en eux. Ils la gardent en eux. Pour eux. Le Seigneur nous a donné la vérité, il nous a donné les dons de l'Église, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'ensemble de l'Église. C'est pour l'ensemble de ceux qui sont en train de périr à l'extérieur. L'Église est tellement rendue égoïste. Pense à moi, 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 moi. Ben moi, je ne vaux rien, moi. Le Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Je ne l'ai pas demandé, mais ce que tu m'as donné, je réalise quelque chose, ce n'est pas pour moi. C'est pour moi. Car si j'ai eu la révélation du ciel, ce n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui en ont besoin. Pour les malades. Pour ceux qui bouettent. Pour ceux qui sont aveugles. Pour ceux qui sont infirmes. Pour ceux qui ont besoin d'entendre. Comme mon frère en arrière. Seigneur, je te prie que son oreille se débloque dans la puissance de la résurrection. Tu es la résurrection et tu es la vie. Nous ne pouvons pas te commander, Seigneur, mais nous pouvons te demander, te demander, Seigneur, de mettre ta main sur notre frère pour qu'il puisse entendre, Seigneur, qu'il soit libéré de cette surdité. esprit de surdité, je te commande de sortir de ses oreilles au nom puissant de Jésus. Dans la puissance de la résurrection, tu ne résistes plus, tu sors au nom puissant de Jésus. Tu sors esprit méchant, esprit mauvais. Au nom de Jésus, au nom de l'amour, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et midi. Je vais finir avec ça. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Mais comment est notre consécration face au Seigneur? Comment est notre marche? Est-ce que nous voulons nous laisser transformer en marchant de plus en plus dans la sanctification? Rechercher la paix avec tous, la parole dit dans Hébreu 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais finir avec ces mots. La sanctification est une approche envers Dieu. Avec une foi authentique, une foi pleine, dans une conscience pure, comme nous l'avons confessé de notre bouche lors de notre conversion. Nous devons marcher de progrès en progrès. un bébé ne doit pas rester tout le temps un bébé, je ne crois pas. Ou ceux qui restent ces bébés, ils restent ces bébés. Chaque portion a été donnée au milieu du corps de Christ pour faire un assemblage solide. Il est la pierre angulaire. Il est la résurrection. Hallelujah. Sous-titrage ST' 501